J'ai pas d'attente c'est pour ça que je suis rarement déçu et j'ai pas d'attente et c'est pour ça aussi que je suis souvent content parce que je fais les choses par amour et par volonté de les faire et donc forcément tu donnes le maximum de toi et après tu vois bien ce qui se passe. C'était plus on va dire un état d'âme, c'est ça que j'aime bien c'est qu'il y a plein d'émotions différentes dans ce album qui ressortent. Il y a, je t'ai dit, la nostalgie, il y a des moments un peu plus intenses, des moments un peu plus tranquilles, et de la réflexion aussi sur des questions qui sont sans réponse. Ça va toi ? Je viens de Cholet, cette ville, côté ouest. Tout, je pense que j'ai grandi là-bas, les premiers faits d'âme étaient à Cholet, donc j'aime beaucoup cette ville, j'ai commencé la musique à Cholet, après on s'en va dans le Cholet, donc je suis très fier de Cholet. Il est hyper éclectique, il y a plein de styles différents qui s'entrechoquent, c'est pour ça que j'ai une musique aussi qui est un peu variée dans les styles, mais mon style, j'ai pas de style musical, j'écoute du rap, j'écoute de la folk, c'est les deux styles prédominants en vrai. Naturellement, parce que mes parents, j'ai loté beaucoup de musique, de la folk, particulièrement, avec mon écart, puis de gueule, très particulièrement, et donc forcément ça m'a mis un pied dedans, puis ensuite j'ai découvert la musique par moi-même, avec d'autres artistes, etc. Puis depuis un aiguille, j'ai fini par faire du rap. Je m'appelle Jeune et Triste, et je l'ai choisi parce que je trouvais que c'était un peu slogan, Jeune et Triste, et ça collait bien à mon ressenti que j'avais quand j'ai commencé à écrire l'album, et bien j'étais un peu nostalgique, etc. C'est une émotion que j'aime bien, et j'ai dit que ça remplait. Je me suis dit que ça remplait était bien un peu le délire de l'album, donc je suis allé jusqu'au bout du truc. Jeune et Triste, comme un putain de slogan, tourner vers le vent sur un drapeau flottant, Comme un raciste, je préfère le vote blanc, je te racine sur le sommet d'un volcan. Après le premier million, j'ai pris la fuite, elle m'a trouvé trop million, j'ai pris la fuite. J'suis venu là pour voir s'en laisser pour boire, je vole sur la turvoie tous mes pouvoirs. Après le premier million, j'ai pris la fuite, elle m'a trouvé trop million, j'ai pris la fuite. Il n'y a pas de message en particulier, c'était plus un état d'âme, c'est ça que j'aime bien. Il y a plein d'émotions différentes dans cet album qui ressortent. Il y a nostalgie, il y a des moments un peu plus intenses, des moments un peu plus tranquilles. Il y a de la réflexion aussi sur des questions qui sont sans réponse. C'est-à-dire que j'appelle juste à y réfléchir, je n'appelle pas forcément à trancher sur les questions. C'est ça que j'aime bien. C'est un album de réflexion et c'est ça qui est intéressant. J'ai pas d'attente, c'est pour ça que je suis rarement déçu. J'ai pas d'attente et c'est pour ça que je suis souvent content. Parce que je fais les choses par amour et par volonté de les faire. Et donc forcément, tu donnes le maximum de toi et tu vois bien ce qui se passe. Pour la suite, on a le développement du label qui est en train de se faire. Donc on est super content. On signe des artistes, on signe des beatmakers. On prépare la suite pour moi. On a une radio qui est avec Plusky Radio. On a des invités un peu de tous les horizons musicaux. Donc c'est hyper cool. On a une marque d'évêtements qui est à l'époque génotriste qu'on est en train de développer aussi. Merci de m'avoir invité avec Tupress, c'est un plaisir. A très vite j'espère.